Bonjour, ça va ? Moi aussi ça va. Comme on va jouer un jeu d'horreur à la démo de Outlast, je me suis tout simplement mis dans la nuit, sauf que quand on se met dans la nuit, tu ne me vois pas. J'ai donc fait une petite technique américaine de type éclairage vachement swag, MDR, qu'est-ce qu'on rigole, afin que tu puisses me voir bien. C'est pas beau tout ça ? C'est quand même beau, non ? C'est quand même mieux. Et je vais aussi enlever ma meste parce que j'ai chaud. Bon, ça tu t'en fous. On est d'accord. Donc je ne suis pas très fan des jeux d'horreur en général, mais bon. On va baisser un peu le son parce que c'est un peu fort. Putain de merde, il y a un gars en face de nous, je ne sais pas si vous l'avez vu. On va aller voir les options, parce qu'un bon jeu a de bonnes options. J'ai peur parce que je sens qu'on va flipper notre race. Enfin moi surtout, je vais avoir peur. Ne serait-ce que l'intro, ça me fait peur. Je m'entends un hélico, c'est bon. Ecoutez bien. Écoutez bien, j'ai dit ! T'écoutes pas là ! Je déteste les jeux d'horreur. Je déteste les screamers, ça me fait sursauter, ça me fait peur. Et deuxièmement, je déteste dans les jeux où on est suivi. Genre on doit se déplacer et puis il y a quelqu'un qui nous poursuit. Je déteste ça. Donc là, le gars a perdu ses lunettes. Donc s'il est myope comme moi, c'est mal barré. Ah ! Vous voyez, quand j'enlève mes lunettes, j'y vois rien et après j'y vois mieux. C'est exactement le gars est myope comme moi. Donc il a sa caméra. Une caméra qui nous sert pour voir dans la nuit avant tout. On va le mettre des piles, si c'est comme dans le Outlast One. Donc on a 50 Mbps, 1080p, 60fps. Donc le gars ne rigole pas quand il filme, lui. On peut courir. Non ! Il y a quelqu'un. J'ai pas rêvé, j'ai entendu quelqu'un qui marche avec moi. On a des piles, c'est cool. Alors le gars, il est dans un sale état en tout cas, ça c'est sûr. Oh l'eau, elle est bien faite. On peut aller dans l'eau. Oh ! Swag ! On peut aller dans l'eau. Donc à tout moment... Ah, c'est dégueulard ! C'est bien fait. Un truc où je suis vachement exigeant dans les jeux, c'est l'eau. Et quand la physique de l'eau, la couleur de l'eau, enfin l'eau en général est bien faite, et qu'elle est en accord avec tout le décor, qu'elle est vraiment bien réalisée, je kiffe. On repère un peu les cons où on peut se cacher. Oh, c'est horrible, je déteste ce jeu. Fuck ! Oh ! Putain, mais fermer les portes et les fenêtres dans ce jeu, bordel ! Ah, c'est amusé. Vous imaginez Outlast en VR ? Meurs, c'est pas possible. Je crois que j'ai déjà dedans. Je vais pas y aller ! Je vais pas y avoir un scream. Putain, il y a nos langues. Ohlala, les délires à Bamako. Ok, en plus, c'est bâtard parce que la manette vibre dans tes mains. Donc du coup, même si je m'y attendais physiquement, du coup, la manette a vibré, ça m'a fait un peu peur. C'est qui qui rigole ? Non. Y'avait quelqu'un là, non ? Mexiico ! On va prendre les piles, parce que c'est ce qui manque énormément dans ce jeu. Catholic School, the way to success. On est dans une putain d'école catho, les gars. Wow ! On va s'amuser. Mais là, on voit pas ce qu'il y a. Là, ça va être mortel, là, ce qui se passe actuellement. Ah 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 ah. Putain. Oh, des piles. Putain, le bordel que ça fait ! Putain, il y a de la lumière à droite, j'aimerais bien y aller. Et moi, forcément, je vais à l'endroit où il y a le méchant. Voilà là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah mais non mais j'ai pas réveillé quelqu'un, j'ai peur, aidez-moi, j'ai des frissons en vrai. Et c'est horrible ce jeu, il donne des frissons, putain mais il faut que j'aille où, ils font chier, les couleurs de merde, c'est horrible, là moi je veux me barrer. Putain mais c'est un jeu de psycho ce truc. C'est horrible, une pile, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a pas des piles, c'est la recherche de piles actuellement, bonjour. Arrête de crier, c'est bon, c'est moi, là. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu ? Est-ce qu'on se cache ? J'ai peur, je vous jure j'ai des frissons en vrai, je suis pas bien. Donc on a pas trop le choix en fait, ils veulent qu'on aille jusqu'à là-bas, on va se faire aspirer par cette merde. Là ils veulent qu'on ouvre cette porte-là, et ils vont nous aspirer, les bâtards. Non putain ! Oh mais on est où là ? Putain, faut qu'on s'escape. Putain je déteste ça, là, là on me suit. C'est horrible putain, je déteste ça. Bon faisons le point sur la situation, on est pas bien, on est dans un hôpital psychiatrique, on voit des ombres un peu partout. C'est la merde mesdames messieurs, c'est la merde. Et là il y a un gars, allez dégage, je déteste ce type de jeu. On est où là ? On n'a pas un plan, une carte, quelque chose ? Ils m'ont vu. Oh ils m'ont vu. Oh tout le village va se réveiller. Oh putain, et là tu dis quoi le nom ? The noise, c'est le bruit de la furie, je sais pas quoi. Faut aller où, faut aller là. Oh et je repère mes lunettes, putain ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle m'a fait elle ? Non ! Oh ! Ah c'est dégueulasse ! Bon, je crois que c'est la fin. Outlast 2 il va être horrible. Oh je suis pas prêt quoi. Je vous promets, j'ai eu des frissons durant le jeu. Et puis quelques petits screamers qui m'ont fait assez peur, on peut le dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, première fois que je fais une vidéo d'horreur. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit like. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo, voilà ! Allez, ciao tout le monde ! Vous m'attendez pas du tout à ça ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501